Le monstre poilu Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, aux dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait sur le seuil de sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres, « Le premier qui passe, je le mange. » Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Et comme le monstre ne pouvait pas courir, à cause de ses petits pieds ridicules, il n'attrapait jamais personne. Pourtant, avec patience, il continuait à attendre et à dire, « Ah, ah, le premier qui passe, je le mange. » Un jour, un roi chassait dans la forêt et il se perdit entre les arbres. Il s'approcha par mégarde de la caverne du monstre poilu. De l'ombre à surgir d'un coin sombre pour attraper l'ombre. « Ah, ah ! » s'écria la vilaine bête. « Enfin, quelque chose de meilleur à manger que les souris. » Et le monstre ouvrit une large bouche. « Arrête, arrête ! » s'écria le roi. « Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. » « Et quoi ? » demanda le monstre. « Des enfants bien tendres, » dit le roi. « Ah ! » dit le monstre. Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Le roi promit qu'il reviendrait avec le roi. « Le premier gamin qu'il rencontrerait. » « Attention ! » ajouta le monstre poilu. « Si tu essaies de me tromper, je tire sur la ficelle et je te ramène ici. » « Compris ? » « Compris ! » dit le roi. Il monta sur son cheval et galopa jusqu'à l'orée de la forêt. Là, il s'arrêta, sortit une grande paire de ciseaux de sa sacoche et essaya de couper la ficelle qui le rattachait au monstre. Mais il fut bien surpris, la ficelle était impossible à couper. « Ah ! » ricana le monstre loin. « N'essaie pas de me tromper ! » « Désolé, le roi se remit en route. » « Il traversa bientôt un village, espérant y rencontrer un gamin. » « Mais il fut bien déçu. Dans les rues, il n'y avait personne. » « Tous les enfants étaient à l'école. » Alors le roi continuait à galoper avec sa ficelle toujours attachée aux pieds. En arrivant près de son château, il vit enfin une fillette qui courait devant lui au milieu du chemin. « Ah ! » se dit-il. « Voilà tout à fait ce qu'il me faut ! » Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit en s'approchant que la fillette en question était sa propre fille, la petite Lucille, qui s'était échappée du château pour aller s'acheter des malabars. Furieux, le roi la gronda. « Je t'avais interdit de manger des malabars. » « Et je t'avais aussi interdit de sortir du château. » « Ah ! Si tu savais ! » Et il raconta la promesse qu'il avait faite aux monstres. À l'autre bout de la ficelle, dans sa caverne humide et grise, le monstre entendait tout grâce à son écouteur. « Ah ! Ah ! Ah ! » ricanait-il. « Pas d'entourloupette. Je veux cette petite fille tout de suite. Sinon... » Le roi se mit à pleurer et la petite Lucille dut le consoler. « Ne pleure pas, papa. Je veux bien aller chez le monstre me faire manger. » « Oh ! Malheureuse ! » sanglota le père. « Oh ! Oh ! » Il fit monter la petite fille sur son cheval et retourna à la caverne, d'où le monstre le guidait en tirant sur la ficelle. Arrivé là, il déposa sa fille en tremblant. Le monstre détachait la ficelle et ordonna au roi de partir tout de suite. Puis, il se tourna vers la fillette qui attendait poliment les mains derrière le dos. « Ah ! Ah ! » s'écria le monstre. « Je vais te manger, mon petit lapin. » « Poil aux mains ! » dit Lucille. « Quoi ? » dit le monstre. « Je dis poil aux mains parce que vous avez des poils aux mains. » Et c'était tout à fait exact. Le monstre avait bien des poils aux mains vu qu'il avait des poils partout. « Ça, par exemple ! » dit le monstre. « Petit effronté ! » « Poil aux nez ! » Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait aussi des poils aux nez, puisqu'il était poilu partout. Mais comme il était en colère, il menaça la fillette. « Je vais t'apprendre, moi. Poil aux doigts. » « Tu vas le regretter. Poil aux pieds. » « C'est tout de même malheureux. Poil aux yeux. » « Attention, je compte. » « Un. Poil aux mains. » « Deux. Poil aux yeux. » « Trois. Poil aux bras. » « Quatre. Poil aux pattes. » Le monstre, hors de lui, se roulait par terre de colère. C'était d'ailleurs très drôle de voir. Maintenant, il hurlait. « Ce ne sont pas des manières de princesse. » « Poil aux fesses. » « Maintenant, c'est fini. » « Poil aux kiki. » Le monstre enrageait. « La fureur le faisait gonfler, gonfler, gonfler. » « Il enfla tant et tant qu'à la fin, il éclata de colère. » Exposant en petits morceaux qui s'envolèrent dans tous les sens et devinrent des papillons multicolores et des fleurs parfumées. En dessous, sous la peau du vilain monstre poilu, apparu le petit garçon le plus mignon qu'on eût jamais vu. « Je suis le prince charmant, poil aux dents. » « Tu m'as délivré, poil au nez, d'un mauvais sort, poil au corps, qui me retenait prisonnier, poil au pied, depuis des années, poil au nez. » « Merci, poil au kiki. » « Tu me plais beaucoup, poil au cou. » « Veux-tu m'épouser, poil au pied ? Nous serons heureux, poil aux yeux. » déclara-t-il avec un beau sourire. La petite fille trouva la proposition charmante. Elle accepta tout de suite et les deux enfants s'envolèrent sur le dos d'un papillon géant. À partir de ce jour, jamais plus, jamais plus, on entendit parler du monstre poilu. Poil final « L'Église par l'Église par l'Église par l'Église par l. »